Au Mali, le 22 septembre, est célébrée l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale en 1960. Cette année, c'est à Kati, dans la région de Koulikoro, que la cérémonie marquant les 56 ans d'indépendance a été célébrée. Sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubakar Keïta, cette cérémonie a eu pour cadre le camp militaire Sunyeta Keïta, ponctué par un dépôt de gerbes et défilé militaire. La cérémonie dans la ville militaire de Kati, tout un symbole pour appeler à l'unité. Notre cohésion est plus que jamais de Mali. Ibrahim Boubakar ne compte pas, le Mali compte. M. le Président ? Personne de nous ne vaut le Mali. Je le dis et je le répète, il faut que nous émotions nous. C'est une pension à ce papilla qui en a bien besoin. Et dans le monde d'aujourd'hui, regardons autour de nous, partout, on appelle à le munichet, à la cohésion face au péril qui menace le monde anti aujourd'hui. Le chef de l'État a voulu également par ce symbole soutenir la montée en puissance des forces armées maliennes qui sont devenues les cibles de nombreuses attaques terroristes. Face à ces attaques récurrentes, le chef de l'État malien Ibrahim Boubakar Keïta promet un soutien consistant à la grande muette pour la stabilité du pays. Aujourd'hui, notre armée nationale paye le pays le plus cher face à ce ordre bavard dont ces hommes et ces femmes ont le droit à tous les égards. Et nous ne menacons aucun effort, aucun récurrent de l'État de goût pour les mettre à l'aide. Notons que la République du Mali avec le Sénégal avait dans le cadre de la Fédération du Mali proclamé l'indépendance le 4 avril 1960. Après la dislocation de la Fédération du Mali le 20 au 1960, Maudibou Keïta proclame l'indépendance de la République du Mali le 22 septembre 1960.